Merci beaucoup de nous avoir suivis, de nous suivre chaque jour. Merci malgré les pressions, malgré les menaces des autorités algériennes, des services de sécurité en Algérie, malgré les intimidations, malgré les arrestations abusives, malgré la pression, malgré les menaces qui passent à votre encontre. Aujourd'hui, on se retrouve avec des arrestations en Algérie contre de simples abonnés d'Algérie Part. Pour un simple abonnement, pour un simple j'aime, pour un simple commentaire, des citoyennes et des citoyens ont été interpellés, arrêtés ou là, convoqués par la police algérienne. Malgré cela, notre audience n'a jamais été aussi grande, n'a jamais été aussi importante. Et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Vous êtes quelque part le carburant de notre courage. Ce n'est pas nous qui avons du courage, ce sont vous qui nous suivez, notamment depuis toutes les régions de cette vaste et chère Algérie pour laquelle nous nous battons. Alors, nous allons parler aujourd'hui du patron de la police, Félix Zendine Benchir. J'aimerais lui consacrer une émission pour lui annoncer qu'Algérie Part va officiellement lancer des investigations très poussées et très développées sur son passé français, très troublant et sur sa supposée nationalité française qui nous a été confirmée par plusieurs sources concordantes. Mais on essaiera d'obtenir les documents nécessaires et pour cela, il faut un travail sérieux, une grosse enquête pour comprendre quel est le rôle troublant que joue Félix Zendine Benchir avec la France, notamment quand il était ici résident en France pendant de nombreuses années. Yajmaa, nous avons lancé cette enquête non pas par vengeance, non pas pour riposter à la police algérienne qui harcèle nos proches et qui arrête nos citoyens, qui arrête nos lectrices et lecteurs, qui a torturé et violenté notre collaborateur Samuel Lounès. Nous sommes en train d'enquêter sur M. Félix Zendine Benchir pour lui demander toute son hypocrisie, sa mauvaise foi. Le clip de propagande diffusé par la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, c'est-à-dire la Police Nationale en Algérie, le 6 janvier 2023, nous accuse d'être à l'assaut de l'étranger, nous accuse de payer des fonctionnaires et des sources algériennes pour obtenir des informations soi-disant fausses. Alors pourquoi on va payer des gens pour obtenir des informations fausses ? Il faut vraiment être con pour penser cela. Je n'ai pas besoin de payer des gens pour avoir des informations fausses. Je peux les inventer tout seul, les informations fausses. M. Félix Zendine Benchir et les services de la DGSN nous accusent d'être à la socle de l'étranger et nous accusent d'être des traîtres et de ne pas être des Algériens fiers et de trahir notre pays et de comploter contre notre pays en diffusant des informations qui menacent la sécurité nationale. M. Félix Zendine Benchir, très bien. Alors là, je suis un traître. Sauf que moi, Yajma, je suis réfugié politique en France depuis octobre 2019. Et je ne réside en France que depuis 2019, donc depuis très peu de temps. Et je me suis marié en France, effectivement, et j'ai un enfant en France et je ne vois pas où est le mal d'ailleurs en cela. Le problème, c'est que, avant de venir moi en France, M. le patron de la police algérienne, M. Félix Zendine Benchir, a vécu en France beaucoup plus longtemps que moi. Il a même travaillé en France beaucoup plus longtemps que moi. Il a même collaboré avec les autorités françaises, contrairement à moi. Moi, je ne suis qu'un journaliste indépendant. J'ai mon média, j'ai créé ma petite société et je vivote et je lutte pour mon pays. Je n'ai aucun contact, ni de près, ni de loin avec les autorités françaises. Les autorités françaises m'ont donné le refuge politique sur la base d'une convention internationale qui s'appelle la Convention de Genève, qui donne le droit qui oblige les états signataires de cette convention de donner la protection et l'asile aux personnes persécutées pour leurs opinions religieuses, pour leurs opinions politiques ou pour leurs orientations sexuelles. La Convention de Genève, comme le texte, la Convention de Genève des réfugiés, normalement 50 rois, si je ne me trompe pas, vous pouvez juste taper sur Internet, la Convention de Genève des réfugiés et migrants, c'est la Convention de 1951 relative au statut de réfugié. La Convention de 1951, dans la France, elle est signataire, l'Algérie, elle est signataire, mais je ne sais pas si elle applique cette Convention. L'Algérie, c'est un plein de traités internationaux, mais elle ne les respecte jamais. Mais Alinez, ça c'est un autre problème. Donc pour vous dire que moi, la France ne m'a rendu aucun service. Je n'ai rien avec la France, la France m'a juste donné un titre de réfugié politique que je mérite amplement au regard des lois et des réglementations internationales. Par contre, M. Zinedine Benchir ne nous a jamais parlé de son passé troublant français. M. Zinedine Benchir, il est né le 4 février 1964 à Borgeboire et Riche, qui est situé à 300 kilomètres d'Alger. Il s'est établi en France depuis le début des années 1980. Il a commencé par faire des études en France en criminologie à l'Université Paris 2 Panthéon. Ensuite, il a obtenu un diplôme de troisième cycle en psychanalyse à l'Université Paris 8. Bravo Alé, je le salue et je le félicite pour ses études. Sauf que malheureusement, un homme instruit ne signifie pas un homme intelligent. Et un homme instruit ne signifie surtout pas un homme honnête. M. Benchir, après avoir étudié au plein, pas au début des années, mais au milieu des années 1980. Peut-être 1983-1984, l'année de ma naissance d'ailleurs, jusqu'à la fin des années 1980. Mouraha, il est resté en France pour travailler en France. Mais il a travaillé où ? D'ailleurs, M. Ferry Zinedine Benchir ne s'appelle pas Ferry Zinedine Benchir. Il ne le dit pas. Le patron de la police algérienne s'appelle M. Ferry Benzinedine Benchir. Et pourquoi il ne donne pas tout son nom ? Pour qu'on ne puisse pas le retrouver dans des fichiers ici en France, concernant sa nationalité française, son titre de résidence, et éventuellement les biens immobiliers dont il aurait été le propriétaire ici en France. Et toutes les activités économiques, ou l'aide de quoi il vit. Parce que pour vivre en France, naturellement, il avait des revenus. Il ne vivait pas avec la baraka. Il ne vivait pas avec les prières de sa mère. Pour vivre aussi lentement, pratiquement une décennie en France, c'est qu'il a eu une activité professionnelle et économique qui lui permettrait de vivre. Qui lui permettait plutôt de vivre. Le patron de la police, l'actuel patron de la police algérienne, qui nous accuse, nous les collaborateurs, qui m'accuse, moi et les collaborateurs d'Algérie, partent et les sources d'Algérie partent d'être traîtres, parce qu'on travaille depuis l'État en Angers, ou là parce qu'on a touché des fonds depuis l'État en Angers. Lui-même, il a été payé par les autorités françaises, par l'administration française. Entre 1989 et 1992, il était, M. Faridzine d'Inebencher était conseiller auprès de la prison de Poissy, dans la région parisienne. Et ensuite, il a travaillé dans le centre de détention de Melun, toujours dans la région parisienne. Il a travaillé pendant toutes ces années-là, dans les régions parisiennes, dans les prisons parisiennes et françaises, en tant que psychologue. Voilà, il était psychologue. Ensuite, il a fait un livre sur son expérience qui est paru en 1998, qui s'appelle « Le symbolique de l'acte criminel, une approche psychanalytique ». Il n'a intégré les rangs de la police algérienne qu'à partir de 1994. Avant 1994, il a fait toute sa carrière en France. Durant une bonne partie des années 80, jusqu'au début des années 90, il travaillait en France pour l'administration française. Le travail qu'il faisait était rémunéré par les autorités françaises, et ce travail-là, il dit qu'en France, il est peu probable qu'un étanger puisse pénétrer les prisons françaises s'il n'a pas la nationalité. Ce qui est sûr, pour être un gardien de prison en France, il ne veut pas la nationalité. Pour être psychologue ou la chercheur, la nationalité n'est pas exigée. Mais comme c'était le début des années 90, l'Algérie était en pleine guerre, il y avait le terrorisme islamiste qui avait commencé, et les risques d'insécurité pour la France étaient élevés, il est peu probable. D'abord, M. Fairey Ben Fairey Ben Zenedet-Bechir a dû faire l'objet d'une enquête policière française et sécuritaire française très poussée et très approfondie. Ensuite, il a dû avoir un titre de résidence bédant, et certainement, toutes les sources, en tout cas que j'ai interrogées, qui le connaissent, qui ont connu son entourage, me certifient qu'il a eu la nationalité française. Et c'est sur la base de cette nationalité française qu'il a pu exercer son métier de psychologue au sein des prisons françaises, et qu'il a pu faire des recherches et en collaborant avec des criminologues français de très haut rang. Et on va donner l'un de ses parrains en France, l'un de ses professeurs, l'un de ses collaborateurs en France, il est très connu, on va en parler dans un petit moment. Donc, M. Fairey Zenedet-Bechir, qui donne des leçons de patriotisme, a d'abord servi la France avant de servir l'Algérie. A d'abord été payé par la France avant d'être payé par l'Algérie. A d'abord fait ses papiers en France avant d'intégrer la police nationale en Algérie. Mais, ce qui est encore plus troublant, c'est que pour devenir et pour travailler au sein d'une prison française, il y a des conditions extrêmes, des conditions de sécurité qu'il faut absolument respecter. Plusieurs sources m'ont confirmé, Anna personnellement, au cours de cette enquête, en France, la majorité des personnes qui sont dépêchées pour travailler dans les prisons françaises, que ce soit des enseignants, des psychologues, même des imams, ou des gardiens de prison, peu importe, des fois on dépêche des gens de toute nature et de tous les horizons au sein des prisons françaises dans le cadre du travail de réinsertion, la majorité d'entre eux sont des indicateurs des services de sécurité. Ils font, ils balancent tout ce qu'ils trouvent, tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils constatent en prison. Ils sont obligés de le balancer, de le diffuser, de le confier aux services de sécurité français. Notamment à l'époque, début des années 90, avec l'avènement de l'islamisme armé en Algérie, en Afghanistan, au Soudan et dans d'autres pays arabes, il est peu probable que M. Farid Ben, ou la Farid Ben Zeneded Ben Sheik, n'ait pas collaboré activement avec les autorités françaises. En clair, il a été certainement et probablement, en tout cas la probabilité est très forte, un indicateur attitré de la police française et des services de sécurité français. Mais juste les Français, Mme Jhammere, ils ne sont pas fous de laisser un état algérien pénétrer comme ça les prisons françaises, notamment dans la région parisienne, la région la plus délicate et la plus importante à surveiller pour les autorités françaises, s'il n'avait pas collaboré, donc s'il n'a pas fait le rôle d'indicateur. En clair, il a parlé à des prisonniers, il a fait parler des prisonniers, il a mis à l'aise des prisonniers, il a fait des recherches, mais les informations qu'il a pu obtenir ont été ensuite données par ses soins aux autorités françaises. C'est ce qu'on appelle un indicateur. C'est de bonnes guerres du côté français. Ils veillent sur leur pays, sur leur sécurité nationale. C'est tout à fait logique. L'Algérie aurait fait d'eux-mêmes quiconque ne peut pas rentrer en prison. Quiconque ne peut pas collaborer avec les établissements pénitentiaires, qui sont des établissements très sensibles. Donc, Ferry Zindin Benchir, ou la Ferry Ben Zindin Benchir, puisqu'il ne veut pas nous donner sa véritable identité, a visiblement eu la nationalité française, a visiblement eu les papiers français, a visiblement collaboré, a été un indicateur. Il n'a pas été uniquement psychologue ou la criminologue. Il a été aussi un indicateur des services de sécurité français. Donc, quand quelqu'un comme celui-là qui a un tel passé en France, il ne peut pas aujourd'hui venir se targuer d'être un patriot algérien et de mettre en exergue son expérience, son patriotisme, et de nous accuser d'être des traîtres. En alhamdoulilah, je n'ai pas travaillé avec les autorités. Je ne suis pas un indicateur. Je ne suis qu'un réfugié politique qui est là parce que la France doit accepter d'appliquer la Convention internationale de Genève et je remercie la France de respecter ses engagements internationaux. C'est à l'honneur de la France. C'est aussi à l'honneur de la France de former M. Ferret Zinedine Benchir mais elle ne s'est pas contentée de le former en tant que psychologue. Visiblement, elle a fait de lui aussi un indicateur. Et ça, le patron de la police algérienne ne veut pas nous le dire. Il ne parle jamais de son passé troublant. Il ne parle jamais de son passé à la tête de son passé en France et quand il a travaillé auprès des autorités françaises. Je signale Barbele, l'un des spécialistes français qui était très très proche de Ferret Zinedine Benchir. C'est un certain M. Xavier Rofé. M. Xavier Rofé qui est vraiment écrétien de bon gain qui est l'un des criminologues les plus connus de France. Il est l'un des enseignants et l'un des chercheurs en criminologie les plus réputés de France. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il est âgé de 65 ans. Il a préfacé l'un des livres de M. Ferret Benchir. Ferret Benzine Benchir. Je rappelle que le respectable M. Xavier Rofé il n'a absolument pas un crime d'être l'ami de M. Xavier Rofé ou la dame de M. Christian de bon gain mais la police algérienne me reproche d'avoir rencontré des personnalités françaises ici en France alors que son propre patron M. Ferret Zinedine Benchir a travaillé avec ce criminologue qui a occupé des fonctions politiques importantes. Ce monsieur a été le consultant auprès de la cellule de l'Élysée du président de la République français François Mitterrand. Je dis bien il a été conseillé auprès d'une cellule de l'Élysée du président de la République française François Mitterrand. Le criminologue c'est le célèbre criminologue donc Xavier Rofé ami et l'un des formateurs de M. Ferret Zinedine Benchir a travaillé aussi pour le renseignement et la lutte antiterroriste au cabinet du ministère de l'Intérieur Charles Pascua entre les années 1986 et 1988 les années durant lesquelles Ferret Benzinedine Benchir l'actuel patron de la police algérienne était en formation en six jours en France. Il a aussi été en 1988 il a été engagé par un préfet français il a travaillé aussi aux études du secrétaire général du ministère de la défense nationale en France. Donc le propre formateur pratiquement et la référence intellectuelle et le parlant spirituel et intellectuel du patron de la police algérienne était l'un des experts et consultants les plus sollicités par les services secrets français par le ministère français de la défense nationale et par la présidence de la république française. Donc M. Ferret Zinedine Benchir est le patron de la police algérienne de me reprocher à Abdou Sommar d'avoir des sources en France ou de collaborer de connaître de rencontrer des nationalités françaises quand le patron de la police algérienne a eu pratiquement la nationalité française j'en suis sûr mais on va le prouver plus tard a eu sauf s'il a renoncé il a redonné sa nationalité française mais j'ai pas l'impression qu'il l'aurait fait et on ne peut pas donc encore une fois faire des leçons de patriotisme quand on a soi-même collaboré et travaillé pour les autorités françaises. Voilà ce passé français troublant et caché et secret de M. Ferret Zinedine Benchir patron de la police algérienne qui sera largement décrypté analysé et révélé dans les prochains enquêtes d'Algérie. nous le faisons loin de toute diffamation loin de toute injure juste par devoir d'objectivité et de transparence et pour informer l'opinion publique nationale et pour tout simplement confirmer que nous sommes des journalistes indépendants que nous ne faisons pas des enquêtes à charge et d'ailleurs nous allons contacter M. Ferret Zinedine Benchir pour lui demander des éclaircissements et des explications. C'était comme ça j'agrapte les roisades et prenez soin de vous. L'aïc, on reviendra comme tout à l'heure.